Le sport c'est avec vous Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Suleymane. Football d'abord, football local, Pape Thialis Fahy n'est plus le patron de GFC ESA. Il a été démis de ses fonctions hier après la réunion du comité exécutif de Guédiéva et Football Club. Plusieurs griefs ont été retenus par les dirigeants du club de la banlieue à l'encontre de Pape Thialis Fahy. Malek Sis, vice-président du club et responsable de la communication, pour plus de détails. Nous avons pris la décision de démettre Pape Thialis Fahy, de vraiment le libérer de cette charge de gestionnaire de la société, parce qu'il y a eu beaucoup de manquements dans la gestion l'année dernière et même les autres années. La première et la plus grande, c'est l'absence même de rapports financiers certifiés que nous avions demandé à Pape Thialis depuis trois ans. Mais nous n'arrivions pas à mettre la main sur ces rapports financiers certifiés. L'autre chose, c'est par rapport à la gestion des fonds destinés à la relance du championnat par la FIFA. Nous ne sommes pas parvenus pour pouvoir prendre en charge les préparations. Et nous-mêmes, personnellement, nous avons pris en charge la préparation de l'équipe pour le démarrage de la saison. Il y a une autre question aussi qui est venue se rajouter à tout cela. C'est la situation d'un joueur béninois qui s'appelle Narcisse Bétila. Ce joueur, Narcisse Bétila, a été un joueur de Guéjaïf Black Club, recruté par Thialis Fahy au Bénin, mais qui est parti sans pour autant qu'on puisse savoir les tenants et les aboutissants. Et aujourd'hui, ce gosse nous a assignés à la justice au niveau de la FIFA. Et la FIFA nous a condamnés à payer 4,5 millions de francs et une interdiction de recruté pendant trois ans si l'amende n'est pas payée à temps avant même le démarrage du championnat. Nous nous sommes réunis en comité exécutif pour d'abord approuver la décision de le désaisir, mais aussi de nommer prévisoirement Abdoulaye Salle comme gestionnaire de la société, prévisoirement, en attendant de voir plus clair. Ligue des champions en Afrique, Tenguech FC croise le Raja de Casablanca. C'est l'un des représentants du football local pour ses compétitions africaines cette année. Tenguech FC est déjà à Casablanca pour y défier le Raja à l'aller à Thiesse au Sade de la Dior. Le score était de 0 partout. L'équipe de Rufusque donc tient toutes ses chances avec son coach Jusso Dabo pour passer ce tour. L'autre équipe sénégalaise engagée en compétition africaine, c'est le Djaraf, en coupe de la Confédération battue à l'aller par 1 à 0. Les Vérais Blancs de la Médina vont défier l'équipe de San Pedro à Abidjan. Malgré cette défaite 1 à 0, Momartoun estime que les Vérais Blancs ont suffisamment de moyens et de capacités pour inverser la tendance. Momartoun est l'un des consultants de RFM. Le match allé dont j'ai été témoin a montré tout simplement une équipe de San Pedro très engagée en première mi-temps, très engagée sur le plan du dispositif tactique, mais très engagée également au niveau de la mentalité. Cela nous a posé des problèmes toute la première mi-temps et le Djaraf a trop, trop respecté son adversaire ce jour-là. Il va falloir maintenant, au niveau de Abidjan, se montrer beaucoup plus teigneux parce que ce ne sera pas facile. Au niveau de Abidjan, il y aura toujours, comment dire, la pression, pas du public mais de l'environnement immédiat qui peut faire que tout simplement le Djaraf aura des difficultés pour s'en sortir. Mais le football est ce qu'il est. Renou Nyambile, on ne sait pas ce qui va se passer et à partir de ce moment, si le Djaraf réédite ses 20 dernières minutes du match allé, il faudrait être sûr que le Djaraf pourra avoir la capacité de marquer un. Est-ce que ce sera suffisant ? Non. Il va falloir marquer et ne pas encaisser. Donc, c'est une double orientation qui sera très difficile. Mais Manjaf gagnera à être beaucoup plus calme, beaucoup plus près de ses joueurs pour les encourager. et je le sais, quelqu'un de très méticuleux qui amènera le groupe par rapport au plan mental à se comporter d'une manière exemplaire. Ce n'est pas impossible, nous pouvons y arriver. Le Djaraf de Dakar, donc, qui va tenter de créer l'exploit en Côte d'Ivoire, ce sera demain, mes crédits, Souleymanien. Et bien sûr, on souhaite bonne chance à toutes les équipes sénégalaises engagées dans cette compétition. On a besoin de leur qualification au prochain tour. N'est-ce pas.